Et continuons dans l'aube, chez Baptiste, 36 ans, notre éleveur de vaches allaitantes et céréalié au caractère bien trempé. Si notre agriculteur, au cuir faussement dur, est pleinement épanoui par son travail et sa bande d'amis, il ne lui manque que l'amour pour que le bonheur soit total. Il a invité chez lui Emeline, une vendeuse de vêtements de 27 ans, originaire de la Vienne. Depuis son arrivée, elle est restée beaucoup plus en retrait qu'Alexandra, l'hôtesse d'accueil de 32 ans du Var. Cette dernière n'hésite d'ailleurs pas à déployer un arsenal de techniques de séduction et de flatterie. Ouais, qu'est-ce que c'est beau ? T'as vu, là ? Je suis mal rasé. Bah, ça doit bien. T'aimes bien quand je suis mal rasé ? Ouais. Ce matin, c'est seul que Baptiste a préféré s'occuper de ses bêtes. Après une petite soirée la veille, chez des amis de notre agriculteur, les filles sont restées se reposer avant de le rejoindre pour lui prêter main forte. Bon, ça va ? Coucou. Salut, ça va ? Ouais. Bien ? Petite forme ? Petite gai. On va aller chercher de la paille. Y'a-n-e qui vient avec moi ? Vas-y, Alex. D'accord, d'accord. Allez, c'est parti. Je te suis. Tu nous suis ? Ok. Sensible et respectueux sous ses airs de bad boy, Baptiste va pouvoir profiter de ce tête-à-tête pour tenter de consoler Alexandra, contrariée par une déconvenue vestimentaire survenue le matin même. Ça va ? T'es pas trop mal ? T'es bien installée ? Non, c'est bien. T'es bien ? Enfin, je sais pas que t'es croissante. Je pense que tu seras mieux, tu verras. Tu seras mieux. Mais pourquoi tu es pas le même ? C'est là où on va, c'est pas pareil. On va chez quelqu'un qui a à peu près l'âge de mon père, qui est agriculteur très classique, enfin normal, très... Enfin, comment te dire ? C'était décalé. Bon, je le mettrai en entrant. Mais voilà, si tu veux. Voilà, ça, ça me pose pas de problème. Tu croyais que t'avais un souci avec moi ? Ah non, 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 ça a rien à voir. Non, non, sinon je te le dirai, t'inquiète pas. Voilà, l'année prochaine, cette année, je vais mettre des choux là-bas où c'est marrant. Baptiste, restant prudemment dans une discussion des plus anodines, Alexandra, soucieuse de rentabiliser la proximité avec notre agriculteur, dégaine son arme de séduction massive, le maniement du compliment. Je sais plus si je te l'ai dit, mais c'est là que j'achète mes tracteurs. Oui, tu me l'as dit ça hier. Là, on va aller tout droit. C'est tout droit ? Tout droit. Tu sais que tu fais pas ton âge, hein ? Je fais plus jeune ou plus vieux ? Tu fais plus jeune. Merci. Merci. C'est gentil. Alors, je fais quel âge ? 25 ans ? Ouais, c'est ça. 10 ans de moins ? C'est vache. Toi, qu'est-ce qu'on te dit ? On te dit que tu fais plus jeune ? Oui. Ouais, ouais, bah oui, comme moi. Ouais, c'est vrai. On a d'achant, ça. Hum. T'as pas mis la crème, hein ? Non, non, j'ai pas mis de crème, non. Mais non, sur les mains, j'en mets rarement. Justement, jeu de main, jeu de vilain, car celles d'Alexandra sont sur le point d'avoir quelques ennuis. Et là, on va. Chien. Bien. Bien. Il faut pas toucher le chien, hein, parce qu'il voulait me mordre. De toute façon, j'y toucherai pas. Allez, je vais vous présenter. T'approche pas que moi, je te jure, je t'ai mis un coup de but. Non, non, vous laissez, ils vous feraient, ils vous feraient. Elles ont la compétition. Elle, elle a fait sa mise en pluie ce matin. L'autre, il s'est fait la crête. Les bestiaux. Chaque année, je viens ici et je choisis un petit vaumal. Et ensuite, il finit sa vie sur mon exploitation pour « saillir », entre guillemets, donc les lâches. Alors, c'est dame. Et puis, je vous présente, Daniel, Alexandra, Emeline. Bonjour. Donc, c'est ça. Merci, Daniel. Daniel est un voisin à qui Baptiste voue un grand respect. Notre céréalier, de nouveau détendu, fait faire aux filles un petit tour du propriétaire. Vous n'avez pas l'air réchauffées, toutes les deux, hein. Ben, mon soleil qui a. Et c'est sûr, oui. Ok, Carolina, down. Il s'est détendu, il a une meilleure humeur. Le papi, il a 80 ans, il va venir en rome, il va la comprendre. Je vais la mettre et qu'on se rentre. Voyons, tout ça. On va ramener tout ça. Ça ne va pas être le même voyage qu'à l'allée, là. Ah oui, non. Là, je me voulais nettement moins vite. La paille est chargée. C'est à présent à Emeline de faire le chemin du retour. Cette vitesse de croisière incitera-t-elle Baptiste à se montrer un peu plus loquace et surtout moins factuelle qu'avec Alexandra ? Donc là, on va tourner à gauche, là-bas. Et là-bas, on va reprendre à droite. GPS. Tourner à gauche. Bon, après, c'est toi qui va conduire le tracteur, hein. Alexandra, elle a conduit, elle, elle est... Malgré les appels du pied d'une Emeline tenace, Baptiste ne semble pas encore disposé à aborder les sujets sérieux. La journée va être longue. Non. C'est comme on dit aujourd'hui, la tête qu'on a après la soirée qu'on a faite hier. On a les yeux en couilles d'hirondelle, hein. Non, je connaissais pas. Qu'est-ce que ça va être demain ? Des couilles de facochers, hein. Ça n'a pas de sens. Voilà, je vais mettre des choux au printemps. Et voilà. Bon. Il y en a toujours 34 ? Il y en a toujours 34. On aurait eu l'air faim, mais sur la route, il n'y a qu'une botte qui dégage sur le côté. Ce serait ballot. Bon, on va aller rejoindre Alexandra. Mon avis, elle est déjà au show. Elle a été mettre sa jupe. Pardon. Oh, on est bien, là, voyons. La fameuse jupe, objet de tant de contrariété, est enfin revêtue, libérant Alexandra d'un poids conséquent. Dans l'aube, tout le monde est à pied d'oeuvre pour le dîner que Baptiste organise le soir même. Depuis le caprice vestimentaire de princesse Alexandra ce matin, Emeline est d'humeur caustique et ne s'en cache pas. C'est pas facile d'avoir une maison propre dès que tu chauffes au bois. C'est un peu tendu, hein, je crois. Pardon ? C'est un peu tendu. Allez, je change. Je vais montrer que moi aussi, je suis femme de maison. Imperturbable et stoïque, malgré les pics d'Emeline et la surveillance impitoyable de Baptiste, Alexandra tente, tant bien que mal, de montrer l'étendue de ses qualités de femme d'intérieur. Essaye de lui en mettre sur toutes les tournettes. Si ça se trouve, tu peux le faire directement, vu la quantité qu'il y a, c'est pas très... Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, Baptiste. Tu sais pas, quand je te donne des conseils ? Si, si. C'est pas trop d'Emeline. Lille ? Tu peux y aller. Bon, on a déjà bien bossé, hein. La lassitude d'Emeline est soudain palpable. Est-ce due à la fatigue d'une journée de préparatif ? Allez, Dodo. Ou à une rivalité devenue trop pesante ? Il y a un attachement, moi, je... J'arrive à me... À me voir, pourquoi pas, oui, dans une histoire. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à gratter. Mais c'est vrai que, pour l'instant, c'est dur. On se connaît pas assez. Moi, s'il y a possibilité, oui. C'est un grand oui, pour l'instant. Emeline, partie se reposer dans sa chambre, Baptiste et Alexandra se retrouvent seules. L'occasion pour la douce et jolie jeune femme de tenter de cerner l'état d'esprit de l'indomptable et fougueux Baptiste. Tu nous supportes bien ? Je vous supporte bien, oui. Tu sais quand est-ce que tu parles ? Demain, je pense. Mais est-ce que tu t'es préparée à l'éventualité de revenir et où de partir ? Je me suis préparée, tout, parce que ça permet de ne pas être déçue. C'est une aventure, un jeu au début et après, j'ai accroché. Tu arrives à savoir en trois jours, à peu près, où tu en es ? Bonne question. T'as trouvé l'amour, Baptiste ? T'as trouvé l'amour ? Si on continue, demain, on n'aura plus rien à se dire. C'était juste pour me faire une idée, c'est tout. Ah, d'accord. Je vais pas te demander de détails. Et s'il y a un week-end, tu voudrais partir où, toi ? Les Alli. À Véronne ? C'est vrai, pourquoi pas ? On va voir Roméo et Juliette ? Ouais. Mais tu sais que j'ai de l'émotion ? J'ai un proverbe à ce sujet-là. Vas-y. Une expression. Dis-moi. Après tant d'émotions, rien de tel qu'une bonne fellation. Bon. Bon. Je suis peut-être allé faire... Les courses. Je vais appucher les pommes de terre. Très bonne initiative. C'est sûr, cette provocation, dont Baptiste a le secret, qu'Alexandra repart en cuisine, pleine de bonne volonté et rêveuse. Pour demain, j'espère un grand oui de Baptiste. Ça sera un vrai bonheur. Mon rêve, c'est d'essayer de vivre un petit conte de fées sympa et de fondre une petite famille. J'ai envie de lui faire un petit biseau, au moins sur la joue, mais après, à lui dire que je tente, que je sais pas. Mais j'ai trop envie. J'ai envie qu'il vienne chez moi. J'ai envie de lui faire découvrir le pays de Marcel Pagnol. S'échapper, faire les courses est une façon pour l'intransigeant Baptiste de prendre du recul et de commencer à y voir plus clair, avec l'insolence et le second degré qu'on lui connaît. J'ai besoin de m'isoler. Puis comme ça, je peux réfléchir un peu à la suite de l'aventure. J'ai notamment des doutes et j'ai beaucoup de mal à cerner Alexandra, qui se donne beaucoup de mal sinon pour rentrer dans la peau du personnage qui est celui de la future femme de la vie de Baptiste. Entre guillemets, se griller un peu toute seule et donc je trouve que ça manque de naturel. Alexandra donne l'impression d'avoir envie d'aller plus loin dans l'aventure avec moi. Ça changera pas le fait que je pense qu'elle va bientôt repartir chez elle, voir si le Pagnol va bien. Je me demande ce qui va être le plus dur d'ailleurs, de lui dire de repartir chez elle ou de lui dire de ramener ses lapins. Des lapins, dont Alexandra a mille lieux de s'imaginer un départ éminent, s'occupent avec le plus grand soin, heureuses de leur faire découvrir ce qu'elle espère être leur nouveau foyer. Coucou la petite vache. Allez, clochette. Viens, va. Là. Vous ne pourrez pas, c'est là. C'est là. Tandis qu'Alexandra tente d'acclimater pompons et clochettes, à leur nouvelle et peut-être éphémère environnement, Baptiste poursuit une réflexion qui le mène implacablement à un bilan plutôt décevant. Emeline, tout se passe bien. Mais il ne se passe rien en moi. Mais peut-être est-ce le temps qui nous manque ? Peut-être que c'est des choses qui viennent après ? Peut-être que c'est moi qui suis trop impatient. Voilà. En attendant, c'est pas un coup de coeur. Je passe des bons moments entre amis. Chez Baptiste, les dés semblent jetés. À moins que le dîner ne réserve un retournement de situation. Retournons à présent dans l'aube, chez Baptiste, où sa bande d'amis est arrivée pour le fameux dîner. Si notre agriculteur semblait tout à l'heure bien décider à renvoyer Alexandra chez elle avec ses lapins, la soirée qui commence peut encore réserver bien des surprises. Ses amis le feront-ils changer d'avis ? Je vous présente Alexandra et Emeline. C'est bon ? Tout le monde est servi ? Tchin, heure de santé à tous. À Baptiste, ouais. À nous, tante-tête. Bon alors, et ma table ? Notre table, elle est pas belle ? Dites la vérité, toutes les deux. Même pas. Mais elles m'ont aidé pour bien d'autres choses, mais... On a fait que ça. Il n'a rien fait, il s'est baladé. Ça m'étonne pas, il s'est baladé. Tchè, elles m'ont aidé un peu. Il y avait toute la vaisselle à faire, après. La vaisselle, l'aspirateur... On a une femme, quoi. Putain, mais vous êtes tous machos, en fin de compte. Mais non. C'est une femme de ménage, en fin de compte, qui recherchait, c'est pas une femme. Qu'on recherche tous. De son côté, Alexandra, qui rêve de vie de famille et de mariage, discute avec la meilleure amie de Baptiste, Émilie. Va-t-elle trouver une alliée à son projet ? On se marie au mois d'août. Félicitations. C'est bien. Donc on va voir après. T'as acheté la robe ? Oui. Et toi, tu l'as d'or, toi ? Bah, j'attends. Mais on sait pas. Je crois que je vais faire un petit bisou sur la joue à Baptiste, c'est ça. Mais oui, non, mais après, ça... On est vraiment tous les trois, tout le temps. Ton intimité, c'est en lien. Il y en a pas. Et puis, Baptiste, c'est pas... Il n'est pas du tout au monde séducteur. Ouais. Mais t'as pas réussi à l'étude, t'as récuit encore ? Non. Tu veux qu'on a un chat ? Ouais. Émilie est à l'initiative de l'inscription de Baptiste à l'amour et dans le pré. C'est donc en toute légitimité qu'après avoir écouté les doléances d'Alexandra, elle commence à sonder Emeline. Baptiste, ton portrait, c'est son caractère tout de suite. Il est beau gosse, il a du caractère. Et en apprenant à le connaître, on est de plus en plus. Ça me ferait plus mal s'il partait sans personne que s'il partait avec Alexandra. Ça me fera mal, c'est sûr. Mais voilà, je préfère le voir partir avec Alexandra et me dire qu'il est heureux, parce que franchement, il le mérite. Puis, enfin, même tout l'environnement, quoi. Mais vous êtes chaleureux. Vous mettez tout de suite à l'aise. On est amenés à passer plein de temps ensemble. On mieux pense. On va bien. C'est clair. Bah, au moins, c'est bon. Enfin, voilà. On essaye. On essaye quoi ? On fournit. Ouais ? On ne sait pas. On croit qu'il m'appelle, je cours. Tiens, je peux en remettre une. Tu vas m'en chercher une, peut-être. C'est vous ? On t'attendait. Dans la pièce où il y a le... Dans la pièce où il y a le frigidaire. Une petite ou une grosse ? Ah, mais ça, il faut demander d'Emilie. Bah, je sais toujours pas. Oh, putain, il y a un... Pardon, c'était... C'était tendu. Alors, Emilie ou Alexandra ? Moi, j'aime bien les deux, mais petite, oui, Alexandra. Je la vois plus avec Emilie qu'avec Alexandra. Prenant très à cœur son rôle d'entremetteuse, Emilie se charge donc de délivrer le message d'Alexandra, patiemment postée sur le perron, pour faire à Baptiste ce chaste baiser sur la joue qui la turlupine tant et dont elle espère le plus bel effet. Tu as un froid ? Non, ça va, il fait pas ça. Non, ça va. Pourquoi tu voulais sortir ? Quoi ? Tu voulais t'isoler ? Je ferais un petit bisou. Merci. C'est bizarre. Oui, sauf qu'ici, c'est le potager, normalement. Tu as planté ? Ah non, pas encore, bientôt. C'est encore un peu tôt. Ah, c'est ça que tu voulais savoir, en fait ? Non, je te ferais un bisou. Coquine, hein ? Alors toi, tu m'as mis à sortir pour me faire un bisou ? Oui. Mais tu as demandé l'autorisation à Emilie ? Mais non, il ne faut pas que je te demande. Ah, tu as oublié ! Mais oui, mais j'ai oublié. T'es étourdie, toi. Je suis coquine. On va rentrer ? Ben oui, c'est bon, j'ai eu mon bisou. D'accord. Le bisou déposé sur la joue d'un baptiste imperturbable n'a pas eu les conséquences espérées. Qu'à cela ne tienne, la coquette Alexandra a plus d'un tour dans son sac. En véritable vamp, elle va maintenant multiplier les tenues dans l'espoir d'attirer, enfin, l'attention de notre agriculteur, pour l'instant bien plus accaparé par l'arrivée du plat chaud. Oh ! Bon appétit ! Bon appétit ! Alexandre, tu aimes ? Tu t'es changé ? T'as plusieurs tenues pour la soirée ? Ouais. Un bel homme, un bel homme, embout de table. On serait pas là si vous... Toi, Gant. Oh ! Ah ! Vous avez craqué sur quoi, quand vous avez vu le truc ? Son caractère de merde. Pardon. Bon, vous allez pouvoir débarrasser bientôt. Ah ! Ah ! Ah ! Eh ben non ! Bien loin d'une démarche de séduction, Baptiste, moqueur et frondeur comme jamais, enchaînent les provocations machos à l'encontre de ses prétendantes. Serait-ce pour masquer sa gêne devant son absence de sentiments ? Chez Baptiste, le salon s'est transformé en véritable discothèque et Alexandra a revêtu sa troisième tenue de la soirée, un mini-short qui n'aumait rien de sa plastique irréprochable. Encore une nouvelle tenue. Donnez-moi une guitare ! Ah ben, il est pas là. Ah, on a une guitare. Mais alors que les deux femmes attendent un signe de Baptiste, c'est plutôt la franche camaraderie qui semble prendre le dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'aube, l'humeur de Baptiste n'est plus à la danse. Conséquence pour notre agriculteur d'une soirée un peu trop arrosée ou crainte de devoir bientôt mettre les points sur les i. Ouais, c'était vraiment bien hier soir. Tout le monde s'est bien amusé et surtout, je pense que les plats étaient bons. Donc ça, c'est bien. Je suis satisfait, je suis très content. Et puis, les filles m'ont bien aidé. Donc, voilà, c'était vraiment sympa de leur part. D'ailleurs, les filles sont toujours sur le pont car les tâches ménagères ne manquent pas en ce lendemain de fête. Ce qui n'empêche pas Baptiste, toujours un bras macho, de multiplier les directives et les mises en garde. Tu verras si on les fait. Tu peux pas les faire un peu à la main ? Ceux-là, surtout. Non, les gros-gros, oui, je les passe pas. Non seulement tu les laves pas, mais en plus... Enfin, tu les laves pas, tu les mets pas au lave-vaisselle. Et en plus, quand tu les essuies, il faut vraiment y aller tout doucement, tout doucement. Ou alors, tu les laves à l'eau chaude, tu les retournes, tu les laisses sécher sinon. Parce que rien qu'en faisant ça avec un chiffon, je les casse. Vous cassez rien, hein ? Je peux vous laisser... Je vous fais confiance. Oui. Bon. Entre une émeline transformée en fédulogie pour qu'il semblait ne rien ressentir, et une Alexandra qu'il avait envisagée de congédier, mais qui a multiplié les audaces vestimentaires, Baptiste pourrait-il encore changer d'avis ? Dans ses tenues, c'était joli. Ça peut prêter à rigolade, mais moi, ça me touche aussi. C'est flatteur. Parce qu'elle se donne du mal. Et on sentait que ça lui faisait plaisir. Mais évidemment, la soirée d'hier n'a rien changé. Je pense que je vais discuter avec Alexandra pour qu'elle prépare ses affaires. Et puis... Qu'elle reprenne... Tranquillement la direction de chez elle. Voilà. Après, en ce qui concerne Emeline... Je sais pas trop. Alors, je sais pas si le fait de se retrouver tous les deux va... Va... Me donner plus envie de la garder un peu plus longtemps ou d'aller la revoir chez elle. Donc, je sais pas. Quand et comment les prétendantes de Baptiste seront-elles fixées sur leur sort ? Vous le saurez prochainement. ... Ne, Navidad ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada